Regarde un côté là. Vous voyez le côté où j'en ai mis? C'est beaucoup plus satiné. La poudre translucide, c'est le produit de finition, c'est le summum. Je vais en mettre juste un bord, tu vas voir l'effet. Tu peux même en mettre sur tes paupières et où est-ce que tu as mis des crayons aussi pour pas que ça coule et que ça s'en aille dans le repli de l'oeil. Ça, c'est important. J'en mets, regarde, tout, tout, tout. Transparent. C'est ça qui est le fun. Regarde, tu peux même en mettre en dessous pour être sûr que ton cachetienne, il rentre un petit peu dans tes ridules. Ça va tout le faire tenir. T'en mets en dessous comme ça et t'en mets aussi sur le dessus, partout où est-ce que ça peut s'en aller dans les petites ridules. On n'en veut pas de ça. Alors là, ça vient de bien fixer ton maquillage. Puis c'est transparent. Tu peux même en mettre avant, alentour de la bouche pour être sûr que ton rouge de l'oeil ne fuis pas. Facile, facile. Tain. D'autre côté, hein, c'est important. Voilà. Tain, tiens. Bien facile. Ah, bon, tu peux même prendre le gros pinceau si tu veux, là. Tu es bien pressé, là. Tu pourrais même prendre le gros pinceau et l'en mettre partout, il n'y a aucun problème. Regarde. Tain. Tain. Facile, facile. Puis cette poudre-là, tu la portes partout pour tes retouches. Tu peux en remettre et en remettre. Ça n'aura jamais l'air trop épais. Ça va juste rafraîchir ton maquillage. Et si parfois t'as une peau lustrée, trop luisante, il fait chaud, ah ouais, on met de la poudre en dessous de ça. Si on n'a pas de problème avec ça, tain. Puis on en met. Puis on en met.